Salut, c'est Marco de Top4Fun et aujourd'hui une petite vidéo de test du Wiko Minimi, un téléphone que je vous ai récemment présenté à l'occasion d'une vidéo de déballage, vidéo au cours de laquelle je vous ai présenté le contenu de la boîte, le téléphone et les accessoires. Aujourd'hui on est sur une vidéo de test puisqu'on va s'attarder sur le téléphone en lui-même, ses spécifications, son design notamment d'un côté, et puis son utilisation et son système d'exploitation de l'autre. Un téléphone qui bénéficie de tout un tas de bons points dont j'ai notamment trouvé trois grandes forces. Alors je vous les donne tout de suite puisqu'on va rentrer dans le détail au fur et à mesure de cette vidéo. Selon moi c'est un téléphone déjà qui présente un très très bon point notamment en raison de son prix, c'est un téléphone d'entrée de gamme qui est positionné à moins de 50 euros sur le web en mars 2013 donc c'est déjà un très bon argument, c'est l'argument du prix, c'est sans doute l'un des meilleurs arguments qui existent lorsque l'on va acheter un téléphone, ça c'est la première chose, moins de 50 euros donc en mars 2013. Le deuxième point de ce téléphone, deuxième point fort de ce téléphone session design et notamment ses dimensions, vous le voyez extrêmement réduites mais sur lesquelles je vais également revenir. Et le troisième point fort de ce téléphone c'est d'être un double SIM, donc ce que l'on dit en anglais un dual SIM. C'est quelque chose que l'on avait notamment remarqué lorsque je vous avais montré cette vidéo de déballage précédemment indiqué où l'on voyait ce petit logo dual SIM. En fait effectivement tous les mobiles Wiko comme on le sait sont tous des doubles SIM. Donc vous le voyez je commence cette vidéo tout simplement vous indiquant qu'il y a trois grosses forces sur le Wiko Mini, le prix, le design et le double SIM et c'est effectivement les trois points forts que j'ai trouvés à ce téléphone. Alors il y en a d'autres mais c'est trois grandes forces donc de ce téléphone. Alors un téléphone qui pour le coup je l'indique tout simplement est testé avec deux cartes SIM Pritel, il faut savoir que j'aurais pu très très bien mettre Pritel et autre chose, ce téléphone n'est pas bloqué sur un opérateur en particulier. Là pour le coup effectivement je tiens à remercier Pritel notre sponsor qui me permet justement de vous présenter ce téléphone avec deux cartes SIM Pritel ce qui est toujours plus confortable notamment lorsque l'on teste un double SIM que d'utiliser deux cartes SIM. Voilà donc je remercie notre aimant notre sponsor et d'ailleurs je vais lui laisser la parole à l'occasion de cette petite vidéo promotionnelle que je vais me permettre de vous donner tout de suite. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps ? Avec le forfait ajustable modulo c'est beaucoup plus simple. Chaque mois Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'une heure par exemple vous serez facturé au tarif le moins cher et si les mois suivants vos consommations augmentent modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec modulo vous ne payez que ce que vous consommez. Donc merci à Pritel notre sponsor justement qui nous permet de vous proposer ces vidéos et qui me permet notamment et bien de pouvoir insérer les cartes SIM Pritel et donc de justifier au mieux de l'utilisation de ces téléphones. Effectivement quoi de mieux que de tester un téléphone dual SIM avec deux cartes SIM. Et bien voilà donc merci à Pritel. Continuons donc ce petit test donc le test du Wiko Mini Mi. Première partie de ce test donc on va se baser sur l'esthétique du téléphone et sur le matériel lui-même notamment des notions telles que la connectivité ce qui est essentiel sur un téléphone double SIM. Et puis deuxième partie de la vidéo on va parler du système d'exploitation et plus largement de son utilisation et des fonctionnalités avancées de ce téléphone. Alors pour revenir notamment au design de ce téléphone qui est donc la première partie finalement de la première partie c'est le tout début. Alors c'est un téléphone que je vous ai qualifié comme étant compact c'est vrai il tient très très bien en main vous le voyez il tient complètement dans la paume de ma main il dépasse pas il n'y a pas plus compact que ça notamment. Alors si je rentre un petit peu dans l'état et si je vous donne ces dimensions donc on est sur un téléphone qui fait 9,2 cm de long qui fait 5,2 cm de large et qui fait 1,4 cm d'épaisseur. Le tout pour un très léger 74 grammes. 74 grammes batterie incluse donc on est effectivement sur quasiment deux fois moins que la moyenne des smartphones actuels donc on est vraiment sur un poids qui est léger. C'est le genre de téléphone qui tient très bien en main mais qui sait aussi se faire très discret dans une poche voilà c'est absolument pas encombrant donc c'est vraiment le point fort de ce téléphone et bien c'est son design. Un design donc compact mais aussi très mignonné c'est ce que j'aime utiliser comme objectif parce que je parle de ce téléphone c'est vraiment un design mignonné de forme galet donc on est vraiment sur un téléphone très mignon voilà très sympathique au design sur lequel justement je vais revenir sur ce fameux design. Alors je vous ai donné ces dimensions 5,2 cm de long, 9,2 cm de long, 5,2 cm de large, 1,4 cm d'épaisseur, 74 grammes. Oui c'est un téléphone compact et c'est surtout un téléphone qui tient très bien en main. C'est un téléphone qui tient très bien en main mais dû au fait de l'intégralité de la carrosserie qui est en plastique glossy donc effectivement on est sur un plastique vernis. Effectivement vous devrez le tenir bien en main fermement parce qu'il a tendance à glisser mais justement c'est la contrepartie d'un design abouti. Si ce plastique n'avait pas été glossy on aurait probablement dit que ce téléphone était cheap ce qui est loin d'être le cas puisque tout simplement ce téléphone aussi bénéficie d'une très bonne qualité de fabrication. On est sur un téléphone qui est rigide, il ne s'enfonce pas sous la pression ce qui est généralement le cas des téléphones cheap voire même moins cheap puisqu'il y a des téléphones haut de gamme dont le cache batterie je ne citerai pas de marque mais je pense que vous devez voir de qui je parle. Il y a des téléphones haut de gamme qui s'appellent Samsung quelque chose qui s'enfoncent notamment lorsque l'on appuie comme ça et bien là ce n'est pas le cas. Donc j'ai donné le nom de la marque, je n'ai pas dit de modèle. Effectivement et là on est sur un modèle, sur un mobile qui est rigide. Voilà donc c'est vraiment un bon point pour ce téléphone, on est sur un téléphone dont le châssis est véritablement rigide donc c'est vraiment le bon point. Donc on n'est pas sur un téléphone qui malgré son prix donne une idée de cheap, loin de là. Et on est sur un design qui est plutôt sympathique puisqu'il est tout en arrondie, tout en rondeur. C'est vraiment un téléphone que je qualifie aussi de galet donc il est mignonné et voilà il utilise une forme de type galet. Alors si je reviens notamment sur son design. Alors faisons le tour du téléphone. Face avant, écran 9,4 pouces tactile sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Au dessus de l'écran tactile, un écouteur. Ici donc il y a l'écouteur principal de la sortie son. En dessous on retrouve le marquage Wiko et en dessous de ce marquage Wiko on retrouve deux boutons ici qui sont des boutons, vous allez le voir, rétro-éclairés. Avec un pad au milieu qui est un pad quatre directions, avec un bouton central qui est un bouton qui permet donc d'accéder au menu et aussi de valider. Les deux boutons qui sont les boutons donc rétro-éclairés que je vous ai montré sur les côtés donc sont un bouton notamment raccroché ou allumé, power. Alors on a peut-être du mal à voir avec le zoom de la caméra qui a l'air un petit peu pénible aujourd'hui. Et ici c'est un bouton qui est plutôt le bouton décroché, le bouton d'appel. Donc je raccroche, je décroche. Alors maintenant faisons le tour du propriétaire. Côté gauche du mobile, absolument qu'une fonctionnalité. Par contre on remarque une petite touche stylistique qui consiste en fait à avoir un petit renforcement, renforcement, renfoncement, voilà je vais y arriver, dans le côté du mobile. Sur le dessus du mobile, pas plus de fonctionnalité si ce n'est ici une petite fente qui permet de retirer le cache batterie comme je vais le faire d'ici quelques instants. Sur le côté droit du mobile, pas plus de fonctionnalité aussi. Toujours ce petit effet de design, ce petit effet de style. Et en dessous du mobile, la connectique jack 3.5 et micro USB. A l'arrière du mobile, donc le cache batterie que l'on va retirer d'ici quelques instants avec la sortie son haut-parleur, la caméra, donc appareil photo, appareil photo VGA, 0,3 mégapixels, le marquage Wiko. Alors si je retire le cache batterie, très simple d'ailleurs à faire, vous voyez, hop, voilà, j'accède donc à l'inévitable, l'incontournable, au lieu de la batterie bien évidemment, une batterie de 900 mAh qui autorise une très 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 bonne autonomie à ce téléphone. C'est vraiment aussi un des points forts à ce téléphone justement. Je vous évoquais trois gros points forts mais l'autonomie en est aussi. Alors justement, si je retire la batterie, j'accède alors à l'intérieur du mobile. Alors qu'est-ce que je vois à l'intérieur du mobile ? Eh bien je vois trois choses. Les deux cartes SIM, carte SIM numéro 1, carte SIM numéro 2 et l'emplacement micro SD. Parce que oui, vous pouvez ajouter de la mémoire sur ce téléphone, oui, via une micro SD et oui, jusqu'à 8 gigas. Donc ça je vais en parler justement d'ici quelques instants aussi. Alors les deux emplacements de carte SIM, carte SIM 1 et 2, sont des emplacements carte SIM classiques. Mais pour le besoin du test, j'ai dû utiliser des adaptateurs tout simplement parce que mes deux cartes SIM Pritel sont une carte SIM au format nano, donc c'est-à-dire iPhone 5, et une carte SIM au format micro, c'est-à-dire notamment iPhone 4. Voilà, bon, ça c'est pour la petite particularité. Donc vous, quand vous utiliserez ce téléphone, eh bien vous utiliserez des cartes SIM format micro, euh, format, pardon, classique, pas du tout micro, format classique, que Pritel bien évidemment vous fournit aussi. Alors, voilà, et sachant que le téléphone n'est pas bloqué pour un opérateur en particulier. Donc ça c'est aussi un bon point. Voilà, donc je remets la cache batterie, donc très facilement, et puis je rallume le téléphone avec le bouton Power appuyé longuement. Donc j'accède donc au générique de démarrage, petite musique, parler ou parleur, et donc petit écran avec le marquage Wiko. Et donc je vais tout simplement déverrouiller la fameuse carte SIM numéro 1. Alors vous aurez remarqué que je suis extrêmement mauvais élève, mes codes de carte SIM sont toujours 4x0. Je n'ai toujours pas changé ça, je suis vraiment un très mauvais élève. Alors ça, en plus je suis en train de vous montrer l'utilisation du tactile. Vous voyez, il n'y a pas de problème là-dessus, l'utilisation du tactile est bonne. Voilà, donc je viens de rallumer le téléphone, le fameux Wiko Mini-Mi. Alors justement, je vous parlais du tactile, donc je vais vous parler de l'écran, ça me permet de faire une petite transition. Alors son écran, c'est un 2,4 pouces TFT, 65 000 couleurs, avec une résolution de 320 pixels par 240 pixels, ce qui autorise une bonne lisibilité finalement des, par exemple, SMS que vous pourriez envoyer. Donc côté lisibilité, en termes de lisibilité, on est sur quelque chose de bon. Alors en termes de tactile, puisque forcément je vous ai évoqué que c'est un écran tactile, donc je vous ai parlé de l'écran, maintenant je vais vous parler de la dalle tactile. On est sur une dalle tactile résistive, une dalle tactile qui nécessite une petite pression pour percevoir le signal que vous êtes en train de lui donner, donc votre volonté. Et bien justement, ce tactile résistif, il est possible de l'utiliser avec notamment un stylet. Alors pour le coup, malheureusement, je n'ai pas de stylet, donc je vais faire avec les moyens du bord, je vais faire avec un stylo. Donc ce n'est pas un stylet, c'est un stylo. Donc je vais vous montrer qu'effectivement, on peut utiliser un tactile résistif avec un stylo. Alors là, pour le coup, vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de pointe qui ressort de mon stylo, c'est ce que je vous conseille. N'utilisez jamais un écran résistif avec un stylo à pointe, parce que vous pourriez l'abîmer. Utilisez-le avec un stylet si vous voulez, ou avec le doigt, vous pouvez très bien l'utiliser avec le doigt. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis juste en train de vous montrer l'utilisation avec un stylet, donc un stylo plutôt, pardon, pour juste vous montrer que ça peut être utilisé de cette manière-là. C'est une manière qui d'ailleurs, pour vous garantir des traces de doigt que vous pourriez laisser sur votre écran. Ça peut être plus confortable pour certaines personnes de l'utiliser de cette manière. Donc, on remarquera effectivement que sur l'écran, là, dans le menu, pardon, pour revenir à ce menu, on a trois grands panneaux et quatre icônes chacun. Donc, ça fait douze fonctions principales sur ce téléphone. Voilà, mais ce n'est pas vraiment encore le moment de vous montrer le système d'exploitation. C'était juste pour vous montrer l'utilisation du résistif, donc de cet écran qui peut être utilisé et au doigt, mais aussi, mais aussi au stylet. Donc, ici, pour le coup, avec les moyens du bord, au stylo. Voilà, donc ça, effectivement, c'est pour l'utilisation de ce fameux écran, un écran de 2,4 pouces résistif, donc qui montre une bonne réactivité. Je n'ai pas eu de, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais constaté un seul lag au niveau de mon utilisation de tactile. Voilà, donc ça marche bien. C'est un bon téléphone avec un bon petit écran de 2,4 pouces, mais avec un résistif qui marche bien. Maintenant, pour en revenir sur une autre notion du matériel, alors notamment après l'écran, généralement, je vous parle des performances du téléphone. Alors, je ne vais pas parler de processeur, je ne vais pas parler de mémoire vive, ça serait complètement décalé par rapport à ce type de téléphone. Je vous rappelle, on est sur un téléphone entrée de gamme, qui ne mise pas sur les performances, mais qui mise sur l'utilisation et l'utilisabilité. Alors, on est sur un téléphone qui est en termes de performance, donc j'évite de parler du processeur de mémoire vive, parce que c'est absolument inintéressant. Par contre, je vais vous parler de la mémoire de stockage. Donc, on est sur une mémoire de stockage de quelques, quelques, malheureusement. Alors, c'est ça le problème, c'est le petit défaut que j'ai trouvé à ce téléphone. Quelques petits chaos. C'est-à-dire que la mémoire de stockage d'internes ne vous permettra pas d'ajouter des MP3 de base, par exemple, mais la carte mémoire, par exemple, vous permettra d'ajouter jusqu'à 8 Go de mémoire. C'est la fameuse carte mémoire que je vous ai montrée tout à l'heure. Et effectivement, j'ai ajouté une carte mémoire qui va jusqu'à 8 Go. Alors, avec la fameuse compression des 8 Go, enfin, la conversion, on arrive à 7,4 Go. Voilà, sur laquelle, il me reste, vous le voyez, 1,4 Go de mémoire libre. En fait, ce petit outil qui est le gestionnaire de fichiers est bien sympathique, parce qu'il vous permet notamment de savoir à combien vous êtes de mémoire consommée. C'est pas bête. C'est vraiment pas bête et c'est une fonction de base. Voilà. Donc voilà, ça, c'est pour vous montrer effectivement la notion de performance. Donc, on est sur un téléphone qui a peu de mémoire interne, sur laquelle je vous recommande effectivement d'ajouter une carte mémoire micro SD pouvant aller jusqu'à 8 Go. Sachant qu'aujourd'hui, une carte mémoire micro SD de 8 Go, ça vaut moins de 10 € sur le web. Donc, c'est selon moi un investissement vraiment rentable, vraiment honnête, vraiment satisfaisant que d'ajouter jusqu'à 8 Go de mémoire pour si peu d'euros. Sachant qu'en fait, j'ai pour habitude, et vous le savez maintenant si vous regardez mes vidéos, de systématiquement vous conseiller d'ajouter une carte mémoire micro SD si votre téléphone dispose d'un emplacement micro SD, bien sûr. Tout simplement parce que pourquoi se priver, c'est mon postulat, pourquoi se priver de mémoire supplémentaire lorsque votre téléphone vous permet d'en ajouter ? C'est vraiment la bonne question. Moi, personnellement, à chaque fois qu'il y a un emplacement micro SD dans un téléphone, j'ajoute de la mémoire. Voilà, c'est un petit peu facile, mais c'est comme ça. Moi, je trouve ça utiliser pleinement le potentiel du téléphone que de lui ajouter la mémoire. Alors maintenant, pour parler de la connectivité du téléphone. Alors, je vous ai évoqué finalement que ce téléphone est un double SIM. Alors, je vais revenir sur cette notion. Mais avant ça, je vais vous parler notamment des notions de bande. Alors, on est sur un téléphone bi-band. On est sur un téléphone qui respecte deux normes réseau, 900 et 1800. Donc, on est sur un téléphone que vous pourrez exploiter en Europe. C'est un téléphone GPRS. Donc, vous pouvez effectivement accéder au web, donc à l'Internet mobile, via sa connexion GPRS et via un navigateur qui est un navigateur WAP. Alors, si j'accède au navigateur WAP, justement, je vais essayer d'accéder sans mon stylet. Allez, laissons le stylet de côté et accédons au WAP. Donc, vous allez pouvoir voir qu'effectivement, on a un navigateur WAP derrière. Donc, je vais voir la première page. C'est à savoir la Home. Voilà. Donc, on est sur Google et on affiche Google. Donc, voilà, tout simplement. Et vous pouvez effectuer une recherche. Alors là, hop, je reprends mon petit stylet. Voilà, vous pouvez effectuer une recherche. On remarquera que le clavier que vous allez utiliser pour la recherche, c'est un clavier dix chiffres. Alors, c'est un clavier dix chiffres, par exemple, pour avoir un... Je vais taper top for fun. Alors, pour avoir un T, par exemple, je vais taper 8. Pour avoir un O, je vais taper 3 fois 6. Voilà, top. Vous voyez, donc, c'est un clavier dix chiffres assez classique. Enfin, assez classique, totalement classique. Qui me permet donc, eh bien, de taper assez facilement top for fun. Donc, rien de bien complexe sur l'utilisation de ce fameux navigateur WAP. Alors, c'est bien navigateur WAP, pas navigateur Web. J'insiste là-dessus. Tout simplement parce que vous allez le voir, effectivement, enfin, vous l'avez déjà remarqué, on est sur une esthétique très simple. Et alors, autre chose qui vous permet de savoir si le navigateur tourne, eh bien, c'est tout simplement ici, vous l'aurez remarqué, la planète qui est ici en logo, eh bien, clignote. Voilà. Et donc, effectivement, eh bien, j'accède à top for fun, si j'ai envie. Voilà. Et oui, ça clignote encore. Donc, c'est bien, on fonctionne. Voilà. Donc, un navigateur WAP qui, forcément, n'est pas un navigateur Web. Ce qui veut dire qu'en fait, au final, ce que vous allez pouvoir afficher, c'est, eh bien, principalement le contenu. Donc, il n'y a pas d'habillage esthétique, d'ergonomie, de design, pardon, du site. On est vraiment sur le contenu même du site. Voilà. Donc, c'est bien un navigateur WAP que vous allez probablement utiliser, notamment, pour faire des recherches Google sur, eh bien, par exemple, une adresse. Voilà. Donc, c'est typiquement le genre de recherche que vous allez faire sur le WAP. C'est utiliser Google, bingo, pour trouver une adresse. Voilà. C'est une bonne utilisation du WAP. C'est d'ailleurs ce que je pense pouvoir utiliser le plus fréquemment lorsque j'utilise un WAP, un navigateur WAP. Voilà. Donc, ça, c'est pour, notamment, la connectivité, donc, bi-band, GPS. Alors, ceci s'ajoute, alors, je vais vous montrer, du WAP, du WAP, du Bluetooth, pardon, excusez-moi. Donc, le Bluetooth qui peut être géré ici, tout simplement, activer, désactiver, visibilité, recharge de périphériques. Bon, c'est très, très simple à utiliser le Bluetooth sur ce téléphone. Un Bluetooth qui est un 2.0, donc, qui vous permet, puisqu'il est 2.0, de gérer un casque stéréo Bluetooth, par exemple. Alors, à cela, en termes de connectivité, on retrouve, bien évidemment, le connecteur Jack 3.5 que je vous ai montré tout à l'heure, le connecteur micro-USB, bien évidemment, l'emplacement micro-SD dont je vous ai parlé en termes de performance. Voilà. Donc, oui, c'est un téléphone sympathique, avec notamment le Bluetooth qui est vraiment un point fort, qui est un bi-band, donc, vous pourrez l'utiliser en Europe, et qui dispose d'une connexion GPS, donc, forcément, que vous pourrez l'utiliser pour avoir de l'Internet mobile, mais dans, avouons-le, sa plus simple expression. Je le rappelle, on est sur un téléphone en entrée de gamme, moins de 50 euros. Voilà. Pour ce qui est de la gestion de la double SIM, alors là, c'est vraiment le point fort de ce téléphone aussi, c'est son fameux double SIM. Alors, je reprends mon petit stylet, je vais vous agacer avec ça, je vais arrêter d'utiliser. Alors, je reprends, tout simplement, l'utilisation classique à la main, et donc, je vais dans paramètres. Et dans paramètres, je vais donc sélectionner mon sélecteur double SIM. Alors, mon sélecteur double SIM, en gros, c'est que je laisse le téléphone ou pas gérer automatiquement les double SIM. Mais je peux aussi gérer, alors ce fameux, vous l'aurez remarqué, ça s'appelle le réglage double SIM. Alors, ça me permet soit, en fait, d'activer la carte SIM numéro 1, soit la 2, soit les deux en même temps. En fait, c'est le mode avion, et donc, je peux gérer les cartes SIM indépendamment. Je peux très bien décider d'éteindre la 2, et de laisser la 1 allumée, ou inversement, ou de laisser les deux éteintes, ou les deux allumées. Donc, en gros, j'ai vraiment une gestion du mode avion des deux cartes SIM. Et en plus, je le rappelle, c'est vraiment, j'enfonce le clou, mais je peux très bien gérer ce téléphone avec une seule carte SIM. C'est bien, c'est un double SIM, certes, mais je peux très bien n'avoir qu'une seule carte SIM. Alors ensuite, dans la fonction centre d'appel, je peux aussi gérer les fonctionnalités des cartes SIM 1 et 2, à savoir les appels en attente, les renvois d'appels, la limitation des appels, par exemple. Donc, je peux très bien décider que les appels sortants ne pourront jamais être des appels internationaux. Par exemple, je peux très bien décider de ne pas avoir d'appel à l'étranger avec la carte SIM 1, mais avec la carte SIM 2, oui. Donc voilà, c'est aussi cette gestion des deux cartes SIM qui est simple, pas ultra fine. Au contraire, on est vraiment sur quelque chose de simple, efficace, qui marche bien. Donc, on est vraiment sur une bonne gestion des deux cartes SIM. Voilà, donc ça, c'est pour la notion de connectivité. Donc, on est sur un téléphone, qui montre encore une bonne connectivité, par le biais de son dual SIM. Alors maintenant, pour en revenir à son aspect système d'exploitation. Alors, le système d'exploitation, vous l'aurez remarqué, n'est pas un Android, n'est pas autre chose d'ailleurs. C'est un système d'exploitation 100% propriétaire. Alors, il s'applique sur trois panneaux. Trois panneaux de menu, sur lesquels chacun comporte quatre icônes. Donc, on a au final douze icônes. Donc, douze icônes, un centre d'appel, journal d'appel, gestion des appels, notamment par carte SIM. On a le répertoire, qui vous permet notamment de sauvegarder par carte SIM. Donc, vous pouvez très bien sauvegarder des numéros sur chacune des deux SIM, ou dans la mémoire du téléphone. Voilà. On a la notion de message, puisque vous pouvez bien évidemment composer des SMS, mais aussi des MMS. Vous pouvez aussi avoir cette notion de paramètres, donc gérer dans les paramètres du téléphone, le fond d'écran, etc. Donc, les réglages du téléphone. Vous avez aussi la notion de lecteur multimédia. Alors, le lecteur multimédia est sympa, parce que ça vous permet de gérer notamment votre album photo, sachant, je le rappelle, que l'appareil photo est un appareil photo VGA. Vous avez aussi un lecteur vidéo, un lecteur MP3, notamment. C'est sympa, le lecteur MP3. Un dictaphone et une radio FM. Alors, la radio FM nécessite que vous branchiez le kit piéton, comme je suis en train de vous le montrer, mais elle est là, elle est présente. On a aussi l'appareil photo, le raccourci appareil photo, bien sûr. On a l'option Bluetooth, que je vous ai montré tout à l'heure. L'Internet mobile, qui est le web que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, hop, je reviens dans le menu. Et on a notamment le gestionnaire de fichiers, qui vous permet de savoir où vous en êtes de votre mémoire. Les outils. Alors, les outils, c'est un peu de tout. C'est calendrier, fuseau horaire, calculatrice, convertisseur. On a les alarmes. Voilà, vous pouvez régler des alarmes. Et on a ce qui s'appelle communauté. Alors, communauté, c'est marrant, c'est intéressant, parce que ça vous permet d'accéder, un, à la home de Google. Bon, alors, on ne sait pas pourquoi elle se retrouve dans communauté, mais elle est là. Bon, c'est un raccourci facile. Aussi, à Yahoo Messenger, mais surtout à Facebook. Donc, oui, vous avez un accès à Facebook, mais mode WAP. Voilà. Pour en revenir à cet aspect-là, ce n'est pas une application, ce n'est pas du web, c'est bien du WAP, mais vous avez un accès Facebook sur ce téléphone. Donc, c'est marrant, c'est intéressant, justement, de le souligner. Voilà, bienvenue sur Facebook. Donc, voilà le type de fonctionnalité, de menu, pardon, de système d'exploitation que vous avez. C'est un système d'exploitation 100% propriétaire, basé sur trois panneaux, avec quatre icônes chacune, donc douze grandes fonctions. Alors, pour en revenir notamment à son ergonomie logicielle, vous aurez remarqué que son écran d'accueil, donc, présente quatre icônes en dessous, donc, un icône appel, un icône répertoire, un icône menu, et un icône verrouillé, parce que vous pouvez verrouiller le téléphone à la main. Mais vous pouvez aussi le déverrouiller comme ça. Voilà. Et, autre particularité, l'horloge qui se trouve à 60, eh bien, je peux la régler comme ça à la main. Sachant que là, pour le coup, elle n'est pas à l'heure, on est nettement plus avancé dans l'heure. Alors, voilà, voilà les grandes fonctionnalités de ce téléphone, le système d'exploitation en lui-même. Un système qui n'est certes pas un Android, mais justement, c'est tant mieux, parce qu'un Android sur un téléphone comme ça n'aurait pas été une bonne idée, ça aurait ralenti les performances du téléphone, le téléphone aurait été beaucoup plus instable, on est sur un téléphone qui fonctionne très très bien. Tout simplement parce qu'il a un système d'exploitation qui est propriétaire, et qui a été bien pensé. Voilà. Donc, on est sur un téléphone qui présente, eh bien, tout un tas de fonctionnalités. Je vous l'ai montré, hein. Outre la double SIM, outre, justement, eh bien, le menu sympathique, on a tout un tas de fonctions multimédia. On a lecteur MP3, dictaphone, radio FM, radio FM, c'est vraiment sympa, appareil photo, voilà, Bluetooth, etc. Donc, on est vraiment sur un menu bien fait avec des bonnes fonctionnalités, donc un usage facile. Voilà. C'est vraiment un téléphone facile à utiliser. Je ne peux pas dire les choses autrement. Voilà. Donc, autre point qui sera donc le dernier point, finalement, de cette vidéo, avant d'arriver à la conclusion, c'est la batterie. La batterie, donc, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, est une 900 mAh. 900 mAh sur un téléphone peu énergivore comme celui-ci, eh bien, c'est un bon point. C'est vraiment un bon point. C'est une autonomie de plusieurs jours que vous pourrez avoir sur ce téléphone. Et quand je dis plusieurs jours, ça n'est pas que deux jours. Bon, c'est vraiment plusieurs jours en fonction, bien évidemment, de votre utilisation. À savoir, est-ce que vous allez appeler ou pas beaucoup ou pas avec ce téléphone. Voilà, c'est vraiment ça qui va rendre l'autonomie de ce téléphone plus ou moins importante. Enfin, c'est plusieurs jours quand même d'autonomie. Si vous avez une utilisation modérée, 15 minutes, 30 minutes d'appels par jour, eh bien, vous pourrez appeler un certain nombre de jours successifs sans recharger votre téléphone. Donc, c'est vraiment un autre bon point pour ce fameux Wiko Minimi qui va de pair finalement avec cette compacité. Je trouve que c'est vraiment les téléphones compacts avec des petits écrans comme ça, des petites performances, certes, mais voilà, tout est raisonnable. Tout est raisonnable dans ce téléphone. Lui, accorde une bonne autonomie. C'est vraiment un autre point fort. Voilà. Donc, en conclusion de cette vidéo, eh bien, forcément, ce téléphone est pour moi logique et pour moi raisonnable et pour moi raisonné. Alors, je m'entends, il est vraiment conçu aussi dans une notion d'homogénéité. Il est vraiment intelligent. C'est-à-dire qu'il n'est pas il n'est pas bête dans sa conception. On ne se retrouve pas, par exemple, avec un écran de 3 pouces dans un design qui aurait essayé d'être compact avec un téléphone dont on aurait essayé d'avoir de l'autonomie et des performances moindres. Non, on est forcément sur un petit écran de 2,4 pouces, raisonnable, tactile, qui marche bien, résistif. Donc, le résistif présente la particularité qui est peut-être un avantage d'être utilisé notamment avec un stylet. Donc, ça, c'est vraiment malin. Il a des bonnes petites performances finalement, au final. Il a un système d'exploitation propriétaire qui marche bien, qui n'est pas idiot, qui est bien conçu, dont la seule petite particularité un peu originale finalement, c'est d'avoir mis Google comme un site communautaire où on soit. Mais finalement, il est bien conçu, il est bien organisé. Et voilà, c'est un téléphone qui surtout présente aussi un autre avantage qui est celui d'être un double SIM. Et le double SIM aujourd'hui, c'est vraiment sympa parce que vous pourriez gérer deux forfaits téléphoniques et ici, vous le voyez, j'ai mis deux pritels, mais il n'est pas bloqué, ce téléphone. Vous pourriez très bien avoir un pritel et autre chose. C'est vraiment un autre bon point pour ce téléphone. Mais je le rappelle, le double SIM, ce n'est pas parce que c'est un double SIM que vous êtes obligé de mettre deux cartes SIM, vous pouvez très bien en mettre qu'une seule. Voilà, donc un téléphone qui pour moi présente tout un tas de bons points et que je ne peux que vous recommander à l'achat si vous êtes en fait à la recherche d'un téléphone compact, pas cher, et qui en plus présente d'autres avantages qui est un double SIM. Mais voilà, si vous êtes à la recherche d'un téléphone compact et pas cher, forcément ce téléphone qui est le Wico Mini Mi doit s'inscrire dans votre liste de choix parce que forcément, selon moi, il présente beaucoup de bons points, beaucoup d'avantages pour un téléphone vraiment, je le rappelle, pas cher. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle sera publiée sur notre chaîne YouTube. YouTube, notre chaîne, s'appelle Top4Fun, le tout attaché. Elle sera également publiée sur notre blog top-effort-fun.fr. C'est une URL que vous voyez déjà affichée en haut de la vidéo, à gauche, en annotation depuis le début de la vidéo. N'hésitez pas également à passer sur notre nouveau forum. On a une section qui s'appelle Quelle mobile choisir ? D'ailleurs, qui peut vous aider à choisir votre mobile. On a aussi une section qui s'appelle Quel opérateur choisir ? Qui peut aussi vous aider à choisir l'opérateur qui correspondrait à vos besoins. N'hésitez pas également à passer sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Alors, je cite ces deux en dernier puisqu'ils nous permettent en fait, et à part d'ailleurs, parce qu'ils nous permettent en fait de vous donner des petits flash news que l'on ne publie pas notamment sur notre blog et sur notre forum parce que voilà, ce sont des petits flash news et donc 140 caractères de Twitter, ça applique parfaitement notamment en fait de vous indiquer une petite info sur la sortie d'un nouveau mobile, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous ces éléments donc blog, forum, chaîne YouTube, Facebook et Twitter. N'hésitez pas à commenter notamment cette vidéo sur ma manière de vous présenter le mobile, le mobile en lui-même. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions sur le téléphone en lui-même. N'hésitez pas, on est là pour ça. Sachez qu'en général, on répond à moins de 24 heures à vos commentaires et que notamment sur le forum, nos contributeurs lecteurs avec lesquels nous avons plaisir à interagir, à échanger, répondent parfois beaucoup plus rapidement que nous. puisque certains sont extrêmement réactifs et répondent en moins d'une heure. Donc n'hésitez pas également à passer sur le forum et à poser vos questions sur ce dernier. Voilà. Somme toute, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vois qu'elle dure maintenant depuis plus de 25 minutes. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si encore, voilà, j'enfonce le clou. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada